Bienvenue au webinaire d'Intuit Profile. Profile pour les grands utilisateurs, une séance avancée pour les personnes familiarisées avec Profile. Je me présente, mon nom est Philippe Gendron et je suis chef senior soutien technique pour le Québec. Bonne présentation. Chapitre 1, joint des fichiers à une déclaration avec HyperDoc. La fonction HyperDoc de Profile vous permet de joindre des fichiers, quel que soit leur format, à la déclaration d'un client. Vous pouvez ajouter, retirer, gérer des fichiers joints à partir de la fenêtre HyperDoc. Pour ouvrir la fenêtre HyperDoc, allez au menu Fichiers et sélectionnez HyperDoc. Je viens ici. Je m'en vais cliquer sur HyperDoc. La fenêtre s'ouvrira. Dans la fenêtre HyperDoc, il y a quatre icônes. Il y a les comptes Ajouter, Ouvrir, Synchroniser et Supprimer. Présentement, j'ai deux fichiers déjà joints à la déclaration. Vous pouvez voir ici, en agrandissant, s'ils sont joints ou exactement. Donc, j'en ai un sur le T2125 et une pour la déclaration. Je vais revenir un petit peu plus tard sur c'est quoi la différence entre les deux. Vous avez exactement la date que je l'ai mis et la dernière modification aussi. Donc, dans ce cas-là, je vais vous montrer le bouton Supprimer pour supprimer un fichier. On a juste besoin de cliquer dessus et de l'enlever. C'est tout simple. Donc, quand on met un fichier HyperDoc, on clique sur Ajouter. Et là, on va se dire, je suis dans la déclaration générale. Présentement, je ne suis pas à quelque part spécifique. Je vais rajouter le T4. Je double-clique. Premièrement, on va rechercher où sont les fichiers, bien sûr. Je double-clique sur T4. La fenêtre ici apparaîtra. Donc, il y a deux façons de joindre un HyperDoc. On peut l'intégrer, la copie du fichier ou on peut lier le fichier. La différence est très simple. Quand on intègre une copie du fichier, celle-ci est juste une copie. Donc, si on s'en vient, exemple, et il est sauvegardé sur le bureau, j'intègre la copie du fichier. Si je l'enlève du bureau, bien tout simplement, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'il ne pourra plus s'ouvrir via Profile parce qu'on a changé l'emplacement. Si je lis le fichier, peu importe l'emplacement qui est sur mon ordinateur, il va être dans le fichier directement. Donc, quoi qu'il arrive, ce n'est pas grave. Donc, dans ce cas-là, on va juste le lier. Qu'est-ce qui arrive si je rouvre mon T4 ensuite, puis je fais des modifications dessus, puis j'aimerais ça que Profile puisse montrer quand je vais ouvrir le fichier, étant donné que je l'ai lié. Donc, il est vraiment sauvegardé dans ma déclaration. Qu'est-ce qui arrive si je veux le mettre à jour? Si j'ai fait des changements, je clique sur lui et je fais synchroniser. Dans ce cas-là, Profile retourne sur le fichier, vérifie les changements et le rentre dedans. Une autre façon de pouvoir sauvegarder un fichier hyperdoc serait d'aller directement dans la déclaration, comme si jamais je dis, bon, on va prendre le plus simple. Vous avez un travailleur autonome qui vient vous voir avec un milliard de factures, ça arrive souvent. Donc, qu'est-ce que vous faites? Vous imprimez ou vous scannez toutes les factures pour bien les mettre dans un beau dossier. Et ensuite, vous voulez lier ça à la déclaration. Bon, le plus simple serait d'aller justement, si on va dans les dépenses ici, puis dire, bon, bien, j'ai les factures, exemple, de réparation, je vais faire le bouton droit de la souris sur le champ. Ensuite, je vais aller joindre hyperdoc. Et là, je vais décider de joindre les factures. Donc, je vais lier le fichier encore une fois. Moi, je préfère ça. C'est sûr que dans votre cas, vous pouvez juste lier la copie, c'est pour vous. Je préfère avoir le fichier direct. Donc, je clique sur lier. Et maintenant, vous allez voir, la case est de menu verte. Et si je mets ma souris par-dessus, vous allez voir que la facture est bel et bien ici. Donc, pour l'ouvrir, j'ai juste... Je vais dans ouvrir. Cela va ouvrir ma facture. Donc, en général, deux façons de pouvoir sauvegarder. Une directement sur la ligne. Donc, si je retourne ici, Je vais dans hyperdoc. Vous allez voir qu'on me montre ici la ligne exacte. Ou sur la déclaration générale. Ceci termine le chapitre 1 sur la déclaration avec hyperdoc. Chapitre 2. Fractionnez le revenu de pension. Lorsque vous préparez la déclaration de revenu d'un conjoint avec des revenus de pension, Le calcul du montant de pension optimal à transférer peut s'avérer complexe et long. Avec Profile, effectuez ce calcul en un instant grâce à la feuille de travail fractionnée le revenu de pension. Pour ce faire, il suffit d'ouvrir le formulaire T1032. Si on est sur la déclaration du pensionnée, on va sélectionner pensionnée. Vous descendez en bas. Vous pouvez cliquer sur Optimiser le transfert de revenu. Cela vous ouvrira la feuille Optimiser le transfert du revenu de pension. Faites le bouton droit de la souris et cliquez sur Optimiser le transfert du revenu de pension. Profile prendra quelques instants. Il calculera le montant idéal à transférer. Dans ce cas, le transfert suggéré est de 22 307,4. Je fais Copier. Je descends sur le G et je fais Coller. Vous voyez ici, le changement a été fait. Donc maintenant, il reçoit 242,71. Au Québec, vous basculez ensuite ici. pour aller dans le formulaire qu'on appelle le TP1Q. Donc, je suis sur le TP1Q Opti parce que j'étais déjà sur le T32 Optimiser. Donc, je fais le même principe. Je fais bouton droit de la souris. J'optimise pour faire calculer le montant à transférer. Montant transféré de 12 000. Je fais Copier. Je descends en bas ici. Je fais Coller. Sachez que le transfert au niveau de l'impôt se fait aussi automatiquement. Donc, si je retourne présentement sur le T1, vous allez voir que j'ai déduit ce montant-là. Mais si je descends un petit peu plus bas, vous allez voir le montant qui a été transféré en impôt. Donc, ici, si je clique, vous allez voir qu'il y a une partie qui a été transférée au pensionné. Au niveau du conjoint, sachez que vous n'avez rien à remplir pour faire le refaire automatiquement. Si on va sur son T1, vous allez avoir dans les revenus la partie transférée. Si vous descendez en bas ici, vous allez avoir la partie de l'impôt total qui a été transférée aussi. Voilà. Aussi simple que ça. Chapitre 3. Formulaire T1 Révision. Le formulaire T1 Révision de Profile compare les principales lignes de la déclaration actuelle avec celles des déclarations antérieures. Le formulaire T1 Révision s'avère indispensable pour les préparateurs d'impôt afin de souligner les écarts excessifs pouvant être dus à des erreurs d'entrée de données ou à des montants de revenus ou de déductions manquants. Les préparateurs d'impôt peuvent également utiliser le formulaire T1 Révision comme un outil de planification dans le but d'informer le client sur les changements de sa situation fiscale d'année en année. Pour ouvrir le T1 Révision vous pouvez simplement écrire ici T1 Révision Oups Pour ouvrir le T1 Révision vous pouvez simplement rentrer ici dans l'onglet de recherche T1 Révision en bas et vous écrivez T1 Révision double-cliquer et il ouvrira. Le formulaire T1 Révision affiche des colonnes où figurent les montants de l'année en cours des années précédentes ainsi que les écarts en dollars et en pourcentages. Donc dans ce cas 2013-2012 j'ai la différence et j'ai l'écart ici. Vous pouvez aussi répondre à la question « Voulez-vous que le vérificateur colore en jaune les écarts excessifs ? » Comme ça ils feront partie ici en bas dans l'onglet écarts tout simplement. Le vérificateur de profile souligne les différences qui sont supérieures à l'écart en dollars ou en pourcentages que vous avez sélectionnés. Pour assurer que les écarts sont mis en surbrillance sélectionnez « Oui » sous « Révision des préférences » et ensuite entrez le seuil des montants de l'écart de pourcentage en dollars de votre choix dans ce cas 2000 ou en pourcentage 10%. Les lignes qui dépassent le seuil d'écart sont affichées en jaune dans Profan. Vous pouvez également définir les écarts par défaut pour chaque module pour ce faire aller au menu « Options » « Modules » Dans la fenêtre « Modules » du menu « Options » sélectionnez le module pour lequel vous voulez définir des écarts par défaut donc si on y donne T2 exactement et vous allez cliquer ensuite sur l'onglet ici qui s'appelle « Écarts » donc c'est ici que vous configurez les écarts que vous voulez. C'est la même chose si jamais on retourne dans les modules donc 2014 T1 je clique sur « Écarts » et je sélectionne ça ici. ensuite je fais « OK » et ça ici s'ajustera peu importe les montants que vous avez choisi Voici ce qui termine pour le T1 révision Chapitre 4 Profil instantané des fichiers clients Les préparateurs d'impôt peuvent profiter de la commodité d'enregistrer une copie exacte d'un fichier d'un client dès son impression Cela permet de créer un document lors de la production et de simplifier le processus de production d'une demande de redressement d'une T1 et d'une TPE Afin de créer un profil pour une déclaration accédez au menu « Fichier » et cliquez sur « Imprimer » Dans la fenêtre « Sélection d'impression » sélectionnez « Créer » Profil instantané puis cliquez « Imprimer » Donc en gros avant d'imprimer vous pouvez toujours sélectionner vous allez dans « Imprimer » Assurez-vous de mettre un crochet ici à gauche pour dire « Créer un profil instantané » Donc une fois l'impression faite qu'est-ce que Profile va faire va créer une copie exacte de ce que vous avez imprimé Donc dans sa tête si vous revenez et vous changez quelque chose dans la déclaration il va vous le montrer en changeant les couleurs des cases tout simplement Il existe une deuxième façon de pouvoir le faire vous allez dans l'onglet « Vérification » Profil instantané Vous faites « Nouveau » Appelons-le « Webinaire numéro 2 » dans ce cas-là Clique « OK » Oups Petite faute d'orthographe Donc numéro 2 Et on fait « OK » Ceci va avoir pris une photo de la déclaration telle qu'elle Donc en résumé deux façons soit en l'impression ou bien manuellement Chapitre 5 effectuer le redressement d'une T1 Après avoir rempli la déclaration d'un client il est possible que vous avez à modifier un montant Surtout quand il a oublié de vous fournir un feuillet donc il revient par après « Ah j'avais oublié de vous donner ce T4-là » Si par exemple un client reçoit un T4 modifié aussi que vous avez rempli sa déclaration T1 vous pouvez utiliser le formulaire de redressement d'une T1 de profil pour mettre à jour la déclaration de revenu et aviser l'ARC Pour effectuer un redressement T1 ouvrir un fichier étant donné qu'on a déjà créé un profil instantané ça va mieux aller donc ouvrir le formulaire qui doit être mis à jour ou les changements nécessaires donc on va y aller dans ce cas-là comme si nous avions oublier de nous donner un T4 donc je vais ouvrir un T4 tout simplement je vais mettre un revenu d'emploi mettons 30 000 vous allez voir qu'ici la case se change et se met d'une couleur et dit comparativement au webinaire numéro 2 il y a un changement donc on va juste le faire le mieux possible donc on va rentrer quand même les données ici on va enlever le jaune donc une fois que je vais aller dans explorateur formulaire je vais aller chercher le T1 redressement chercher le T1 ADJ qu'on appelle maintenant j'ai ma formulaire le T1 ADJ donc il est vide normalement sans profil instantané il faudrait voir tous les changements par ligne choisir collectionner la ligne etc dans mon cas je n'ai seulement besoin que de faire bouton droit de la COI et redresser le webinaire je n'avais fait un autre mais habituellement vous allez juste en avoir un avec le plus récent des profils instantanés donc qu'est-ce que ça fait c'est que ça vous remplit automatiquement la demande de redressement donc ça met tous les chiffres où il y a eu des changements et ça vous calcule le tout manuellement dans le cas d'une déclaration Québec vous n'avez seulement qu'à aller sur le formulaire Québec en cliquant sur cette icône et faire la même chose bouton droit redresser à l'aide du webinaire 2 et comme par magie pour faire remplir le formulaire aussi très rapide ceci termine la partie sur les redressements et les écarts et les profils instantanés chapitre 6 envoyer une copie PDF de la déclaration d'un client via courriel vous utilisez probablement des documents en format PDF pour recevoir archiver ou envoyer des fichiers présentement Profile vous permet de faire la même chose avec une déclaration de revenu préparée enregistrée et même envoyer par courriel une copie PDF à votre client pour envoyer une copie PDF de la déclaration à votre client ouvrez sa déclaration T1 et aller au menu fichier puis sélectionner imprimer expédier en PDF donc fichier imprimer expédier en PDF la même fenêtre s'ouvrira au niveau que si vous feriez une impression normale mais en fait on va très simplement l'envoyer soit par courriel ou créer un fichier PDF donc même principe même principe j'ai fini la déclaration je vais y envoyer au niveau papier donc comme dans tous les menus d'impression de profil on va vous permettre d'envoyer le fichier qu'on dit pour client donc si je regarde là on voit tous les formulaires donc je choisis les formulaires que je veux y envoyer moi j'y vais par défaut qu'est-ce que j'ai sélectionné dans l'option qu'on appelle le menu option sélection des formulaires donc j'avais tout configuré comme que je voulais donc par défaut tout se retrouve là on voit les deux les deux conjoints aussi donc tout simplement qu'est-ce qu'on a besoin de refaire c'est vérifier qu'on a toutes les informations nécessaires dans le haut bien sûr puis on rajoute tout simplement le courriel de la personne donc si je vais sur mon courriel je vais l'envoyer ici commercial into it .com et j'ai juste à cliquer sur le courriel ici en bas étant donné que j'utilise en gros office ça va ouvrir l'onglet office ça va avoir créé le pdf ça va l'avoir rejoint donc j'ai juste besoin de faire envoyer par après tout simplement chose de nouveau sur le formulaire info on peut rentrer aussi les courriels avant on pouvait seulement votre courriel à vous des préparateurs maintenant on peut rentrer le courriel du client donc si je rentre mon courriel ici et que je refais la même chose ici que je vais dans fichier impression pdf ok notez que mon courriel sera là automatiquement donc j'aurai même pas besoin de le rentrer cette fois déjà sur le formulaire info donc si je sélectionne que je veux envoyer à mon client le courriel de mon client sera automatiquement mis dans la bonne place ceci termine la partie sur l'envoi courriel chapitre 7 importer les données du gouvernement dans les déclarations pour gagner du temps lors de la saisie de données pour une nouvelle déclaration vous pouvez importer des montants et des données clients à partir de la base de données de l'ARC et de Revenu Québec Profile vous permet d'importer des données dans une ou plusieurs déclarations T1 notez que lorsque vous utiliserez cette fonction vous vous connecterez au service représenter un client de l'ARC pour utiliser ce service vous devez obtenir l'autorisation de votre client votre client peut vous donner son autorisation en remplissant le formulaire T1013 demander ou annuler l'autorisation d'un représentant conseil vous pouvez créer et soumettre le formulaire T1013 directement à partir de Profile pour ce faire ouvrir la déclaration d'un client et remplir le formulaire T1013 ensuite vous allez dans le menu TED et vous pouvez transmettre le T1013 pour ce contribuable donc j'ouvre le T1013 je le remplis assis du même ensuite je m'en vais dans l'option TED et je fais transmettre le T1013 pour ce contribuable une fois fait vous pouvez importer des données dans une seule déclaration T1 à partir du menu fichier vous allez tout simplement cliquer sur importer les données de l'ARC cela ouvrira le serveur de l'ARC voilà et tout simplement cliquer sur lancer le site de l'ARC cela ouvrira votre navigateur fait suivant suivant livraison des données fiscales on peut ouvrir une session et vous entrez vos idées et votre mot de passe et vous allez sélectionner ensuite les formulaires que vous voulez vous faites suivant le résultat final sera que tous ces formulaires et les feuillets seront automatiquement rentrés dans le logiciel au Nouveau Québec c'est un petit peu différent mais c'est le même principe donc vous allez dans le fichier importer les données du gouvernement vous rentrez tout simplement vos numéros vous faites importer une fois toutes les choses faites donc suivez étape par étape qu'est-ce qui apparaîtra vous allez ensuite choisir les feuillets même principe qu'au niveau du gouvernement de l'ARC et toutes les feuillets et les données seront importées directement dans le logiciel donc vous n'aurez pas à les rentrer manuellement quand on parle de sauver du temps ceci vous fait sauver beaucoup de temps et ça fait plusieurs années que l'option est disponible donc même au niveau des gouvernements les erreurs ont été modifiées donc il n'y a plus d'erreurs et ça va très rapidement vous pouvez être confiant quand vous faites ça chapitre 8 personnaliser les modèles Profile offre de nombreux outils de relations clients qui vous permettent de créer vos propres étiquettes d'adresses lettres et correspondances générales vous pouvez tirer profit des modèles personnalisables de Profile afin de préparer vos communications en y incluant des détails spécifiques aux déclarations de revenus de votre client parmi ces modèles figure la lettre du client pour afficher le modèle de lettre par défaut accéder au menu options et sélectionner modèle vous allez avoir tous les on appelle ça les pré-remplis ok donc dans notre cas à nous on est en français on veut la lettre Québec donc on va aller dans Q-lettre on ouvre le Q-lettre donc en fait pour plusieurs personnes que vous voyez présentement c'est un peu du chinois qu'on va se dire mais en gros tout ça c'est du pré-code qu'on appelle donc toutes les affaires en bleu en fait c'est des champs qui sont déjà propulsés pour que la lettre s'écrivent automatiquement tout ce que vous voyez en lettres ici est modifiable si mettons que vous voulez arranger que vous voulez un paragraphe spécifique pour tous vos clients on va aller ici on va faire mettons Enter puis on va rentrer si on fait ça donc je veux dire à mes clients merci beaucoup d'avoir consulté les spécialistes etc je vais le noter comme ça si mettons je voudrais rajouter un champ par contre la façon facile bon premièrement on va mettre ça de côté c'est d'ouvrir la déclaration puis je me dis mettons je veux rajouter dans ce cas là il y a eu un TK mettons on va dans le T1 ici je veux dire bon je veux exactement qu'il y ait le remboursement du crédit d'investissement donc je vais faire bouton droit de la souris je vais copier code de champ je vais ensuite retourner dans ma lettre et je pourrais marquer vous avez eu vous avez eu droit au crédit 1, 2, 3 exemple voici le résultat et je fais copier coller bien sûr le champ donc automatiquement si c'est en bleu ça veut dire que tout est correct donc si je fais sauvegarder on va me demander si je veux sauvegarder où donc par défaut il va aller dans My Profile Data Template à la bonne place je pourrais juste faire enregistrer je dis oui donc si je ferme le tout et je retourne dans la déclaration et que j'ouvre le culettre vous allez voir que tout est là normalement et vous allez voir qu'ici on a rajouté mon crédit dans ce cas là c'est 0 mais s'il y aurait eu un montant il y aurait eu le montant c'est tout simplement comme ça chapitre 9 gérer vos fichiers clients avec l'explorateur client l'explorateur client est l'outil de gestion des clients et des fichiers de profonde ce gestionnaire unique vous aide à rester à jour avec vos clients en vous offrant une gestion des fichiers de base de données qui vous permet de rechercher d'exporter d'explorer des données et de préparer des rapports à partir des déclarations de revenus de vos clients vous pouvez gérer un ensemble de clients plutôt qu'une série de fichiers de données l'explorateur client de profil offre également des capacités d'exploration des fichiers de base de données afin d'explorer des milliers de fichiers clients en quelques secondes il offre aussi des aperçus de données sans ouvrir de déclaration telles que le numéro d'assurance sociale l'adresse ou le numéro de téléphone d'un client en ambuyant sur la barre d'espacement vous pouvez instantanément afficher l'état de la déclaration il offre aussi un outil permettant d'accomplir simultanément des tâches communes pour plusieurs clients pour configurer l'explorateur client comme votre gestionnaire de base de données allez dans le menu options et sélectionnez base de données cette petite fenêtre survira sélectionnez ensuite utiliser l'explorateur client si vous voulez de l'assistance cliquez ensuite sur assistant de configuration veuillez bien lire faites suivant on va dire qu'on veut utiliser l'explorateur client je fais suivant est-ce que je travaille dans un bureau où plusieurs personnes travaillent sur les mêmes déclarations on va marquer oui il va rechercher le serveur donc je vais sélectionner ce qui est ma situation ici je vais faire fin donc tout ceci va être tout simplement complété automatiquement je peux aller sur avancer sélectionner où que je veux que les dossiers la vue etc faire parcourir je peux aussi demander un mot de passe etc une fois fait pour le réouvrir vous allez dans aléa explorateur client la première fois que vous allez l'utiliser il n'y aura aucun fichier d'inclu ici par défaut donc la façon de faire il va falloir aller indexer votre base de données donc on clique sur index et on va aller parcourir pour lui dire où sont nos fichiers allez-y toujours général donc dans mon cas qu'est-ce que j'ai fait c'est que je suis allé dans mes documents on va essayer de les retrouver des autres façons donc je suis allé dans mon dossier documents je suis allé rechercher my profile data et j'ai cliqué ok donc la première des vues que je vais avoir c'est tous mes fichiers toutes les années toutes les sortes tous les modules ok donc je clique ok il va vérifier il va rajouter tout ce qu'il retrouve dans mon my profile data c'est sûr que c'est un peu lourd comme première vue mais au moins cela inclut tous les fichiers que vous avez sur votre ordinateur maintenant tout simplement qu'est-ce que j'ai à faire ensuite c'est si jamais je veux filtrer pour avoir moins de fichiers quand j'ouvre je peux aller dans les affichages qui sont préfaits donc si je voudrais aller avoir juste les contacts ou juste ceux qui sont admissibles à la tête je vais cliquer ça ici j'en ai pas beaucoup présentement parce que c'est pas des bons fichiers mais ceux qui ont été rejetés ceux qui sont admissibles au niveau provincial donc je reviens à tout client si jamais je voudrais dire moi je veux pas voir toutes les années cette année je vais aller sur filtre et dans le bas ici je vais m'assurer d'enlever tous les autres modules parce que ma vision que je veux c'est seulement les T1 donc je pourrais dire je veux toutes les années 2000 mettons on va y aller en 2013 pour mon coin parce qu'il n'y a pas beaucoup de 2015 de fait encore donc j'enlève tout simplement toutes les autres années je pourrais le modifier si je veux les années mettons 97 96 je pourrais sélectionner ça il n'y a pas de problème ensuite je vais dans appliquer filtre en passant il y a plusieurs autres filtreurs qu'on peut faire donc si je veux avoir tous ceux qui sont terminés je peux aller via l'état du client si je veux aller l'état de la tête donc je veux avoir tous ceux qui sont admissibles tous ceux qui sont non admissibles je peux aller là si on va du niveau provincial c'est le même principe on pourrait même aller dans avancer si je veux rajouter une interrogation pour plus de détails sur ce sujet on a une vidéo sur le site internet de formation donc si vous voulez voir comment faire les filtres avancés vous pouvez aller vous référer là donc une fois que j'ai sélectionné qu'est-ce que je veux je fais appliquer filtre là mon explorateur automatiquement va juste me montrer ceux de l'année 2013 que j'ai choisi raison pourquoi je n'ai pas encore beaucoup de 2015 donc j'imagine vous êtes pareil en ce moment de l'année je n'ai pas encore importé toutes mes bases de données donc je vais sélectionner 2013 mais si vous aviez sélectionné 2015 ça ferait pareil donc quand je veux enregistrer je vais cliquer sur enregistrer l'affichage et je veux pouvoir dire bon je vais appeler C1 2013 tout simplement je vais faire OK donc maintenant dans ma liste ici je peux avoir tous mes clients toutes les années et maintenant je peux dire je veux juste mes 2013 2015 dans votre cas si jamais vous allez les configurer pour cette année on va faire de quoi tout de suite donc si mettons je voudrais tout simplement les reporter en 2014 je pourrais faire tout sélectionner maintenant vous voyez dans la gauche le petit menu ici m'offre des opportunités donc je pourrais faire reporter ces fichiers donc il va tous les reporter en lot tout simplement je vais avoir maintenant des fichiers de tout le monde donc je fais fermer maintenant si je retourne dans tout client vous allez voir que je suis rendu avec mes 2014 qu'est-ce qu'on pourrait faire encore on fait filtre j'enlève tous les autres modules et maintenant je vais juste sélectionner exemple les années 2015 2014 donc je vais me créer une nouvelle vue 2014 voilà je fais appliquer filtre je vais enregistrer l'affichage et je vais l'appeler T1 2014 voilà donc maintenant j'ai 2013 2014 voilà donc j'ai juste mis 2014 pourquoi pas refaire la même chose en faisant reporter les fichiers donc en gros le côté gauche je me permets d'ouvrir les fichiers de reporter les fichiers d'importer de l'arc de créer la tête donc quand j'envoie en l'eau tout simplement si je voudrais envoyer en l'eau je clique sur créer tête je fais ok l'assistance ouvrira dans mon cas j'ai rien de configuré mais dans votre cas il n'y aura pas l'assistance à moins que ce soit la première fois je rentre une autre sachez que c'est beau on l'a du côté gauche ici mais vous pouvez toujours aussi retourner dans le menu TED et faire pour le Québec TED connexion T1 ça c'est pour envoyer toutes les T1 donc j'ai sélectionné ceux que je vais envoyer en l'eau ensuite je fais connexion ATP1 l'assistant arrivera si j'ai déjà tout configuré dans mon système il n'y aura pas ça ça va aller directement dans l'envoi provincial chapitre 10 exporter les données et imprimer des rapports exporter les données vous pouvez utiliser la fonction d'exportation pour utiliser vos données de profile dans des programmes tels que Microsoft Excel pour ce faire ouvrir l'explorateur client et sélectionner les fichiers de la même année d'imposition et du même module par exemple T1, T2 dans le menu base de données sélectionnez exporter et cliquez options dans le cas présent j'ai sélectionné tous mes fichiers 2014 je vais dans le menu base de données et je clique sur exportation vous allez avoir la liste de tous les fichiers sélectionnés ici cliquez ensuite sur options dans options vous allez choisir les champs que vous voulez voir dans votre formulaire Excel comme dans le cas que je vais vous montrer et le format donc pour commencer je vais cliquer sur ajouter disons que qu'est-ce que je veux c'est le nom de mon client donc je vais aller chercher le nom du client ensuite je vais mettre le nom de famille donc le prénom le nom de famille mettons que je veux son numéro de téléphone donc je vais aller chercher ici numéro de téléphone toujours s'assurer qu'on prend client parce qu'on peut avoir le numéro de téléphone aussi de celui qui fait ici donc téléphone du client une fois ça sélectionné je vais dans format et je vais sélectionner un fichier pour le mettre d'habitude on choisit My Profile Data et on va aller dans mettons exemple Database je vais faire ouvrir je vais marquer fichier exportation je vais demander que les noms des champs apparaissent et qu'ils soient séparés par tabulation étant donné que je veux aller dans Excel ensuite je fais on va me demander si je veux l'enregistrer je fais oui je vais marquer export je vais marquer exportation ici pour que je le nomme je fais enregistrer une fois fait maintenant je peux aller sur exporter vous allez voir ça va prendre tout le temps là c'est sûr que je n'ai pas beaucoup de fichiers présentement ça ne va être pas long mais si on en a 1200 exemple ça c'est beaucoup plus long une fois terminé je vais retourner dans le document où j'ai sauvegardé ce fichier donc dans mon cas j'avais choisi My Profile Database vous allez voir qu'il y a deux nouveaux donc le Q et X qui sont les composants de l'exportation et le fichier lui-même qui est fichier exportation donc je clique bouton droit de la souris et je le renomme pour qu'il ouvre présentement dans Excel donc je fais .xls je double clique dessus et cela va m'ouvrir mon Excel j'ai maintenant j'ai maintenant en main le prénom de mon client le nom de mon client et le numéro de téléphone au dossier chapitre 11 facturation sachez que dans le logiciel Profile on a inclus une fonctionnalité facture donc si vous voulez facturer votre client Profile généra automatiquement la facture vous aurez juste besoin de l'imprimer et faire payer votre client pour ce faire il faut aller dans options facturation comme vous pouvez voir vous rentrez votre numéro de TPS le numéro de facture suivante le taux de la TPS et le taux de la taxe à monier vous pouvez aussi incrémenter automatiquement le numéro de facture dans ce cas là je vais prendre le 2014 donc il y a plusieurs deux types de facture il y a détaillé et bref et on peut facturer via facture on peut facturer annexe ou R si vous sélectionnez R il est important d'aller dans options environnement et s'assurer qu'il y a un crochet dans utiliser la minuterie car c'est elle qui va décider combien de temps vous avez passé sur la déclaration vous pouvez voir aussi le temps que vous passez sur la déclaration ici en bas dans les moniteurs de données donc dans ce cas là je veux me charger à moi-même j'ai configuré ma facture donc je retourne dans facturation j'ai mis 50$ pour papier 50$ pour TED qui est mon montant de base exemple si je veux facturer via annexe je peux aussi dire comme dans le cas moi je dis bon c'est 50$ d'entrée du jeu si vous avez un T21-25 donc vous êtes travailleur autonome je cherche 100$ de plus donc je vais aller rechercher le formulaire T21-25 ici et je vais rajouter 50$ donc cela signifie que la minute quand je vais ouvrir un T21-25 dans une déclaration que je vais rentrer des informations profile calculera 50$ de plus que le base donc on est rendu à 100$ pour la déclaration d'un T21-25 ceci s'applique à tous les autres formulaires que vous avez peu importe si vous voulez y aller par formulaire donc je clique ok dans ce cas j'ai une facture très de 5 j'ai fait une déclaration avec un T4 si j'aurais voulu charger plus parce que j'ai un T4 ADJ j'aurais pu le noter aussi ici dans facturation regarder à l'onglet T1 ADJ donc et rajouter le 50$ je ne le ferai pas dans ce cas là parce que c'est un exemple je vais ensuite ouvrir facturation je vais choisir détaillé et annexe comme ça vous voyez mon montant de base est là automatiquement donc je vais choisir bref dans le cas que je ne me tente pas trop donc j'ai un T21-25 d'ouvert sur ça donc c'est rendu 100$ tout simplement ensuite la facture imprimée pour votre client s'appellera Q-Facture donc si je veux plus de détails je vais dans pas bref par annexe cela va être détaillé un peu plus donc je n'avais pas rentré de taux pour les taxes donc ça me donne 100$ pile si j'avais rentré les taxes cela aurait calculé les taxes automatiquement vous pouvez ensuite imprimer et donner à votre client il existe aussi une façon d'emmener la facture via QuickBooks donc si vous utilisez notre logiciel QuickBooks vous allez dans option intégration vous allez rentrer votre fichier QuickBooks ici et cliquez ok suivez les étapes et automatiquement QuickBooks aura les montants de vos factures et pourra calculer pour votre compagnie ceci met fin à notre webinaire numéro 2 sur les paramètres avancés de Profile merci d'avoir visionné cette vidéo et bonne année d'impôt merci d'avoir regardé